et bien salut tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente des nouveaux produits de chez mac time donc c'est pas la première fois que je présente leurs produits en mac time sont très connus pour leurs câbles magnétiques qui sont vraiment très pratiques pour le rangement la disposition sur un bureau qui serait aimanté ou pourquoi pas même les ranger directement sur des surfaces métalliques donc j'ai déjà présenté leurs produits sur les câbles usb c lightning usb etc donc je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai déjà réalisé vous mettrai le petit i en haut à droite de cette vidéo aujourd'hui ils m'ont recontacté pour vous présenter trois produits qui sont on va dire plus ou moins nouveaux dont par exemple ici un adaptateur mac safe qui va être très pratique pour les macbook air et macbook pro dernière génération qui possède justement le fameux mac safe 3 a ici cet adaptateur est vraiment particulier puisqu'on va pouvoir utiliser un câble usb c'est directement avec cet adaptateur et ça évite on va dire de condamner un port usb type c par exemple sur un macbook air pour pouvoir le recharger et ça permet justement de pouvoir conserver ces deux ports usb mais vous allez me dire oui mais le macbook air est déjà livré avec un câble mac safe comme ça oui c'est sûr mais si vous le perdez ou si vous avez besoin on va dire de ne transporter qu'un seul câble du coup avec un usb c par exemple ici un usb c plat la m'a envoyé également cet exemplaire de d'usb c bah vous allez pouvoir le recharger jusqu'à 60 watts puisque celui ci délivre 60 watts et de toute façon les macbook air et macbook pro généralement ont du mal à aller au delà de 60 watts au niveau de la recharge ce qui est déjà vraiment pas mal en soi et du coup ça va vous permettre de ne transporter qu'un seul câble avec l'adaptateur et vous utilisez vos deux ports usb type c encore disponible pour différents accessoires notamment des clés usb ou des disques durs et le troisième ici câble qui m'ont envoyé c'est un thunderbolt donc ici les câbles thunderbolt pour ceux qui connaissent un peu l'univers mac vous savez que c'est le câble ultime entre guillemets qui permet de faire des grosses recharges donc vous voyez si vous allez pouvoir alimenter les appareils jusqu'à 240 watts et faire en même temps passer l'équivalent de 20 gigabits de seconde en vitesse de transfert donc c'est quand même pas mal alors le seul le thunderbolt 4 normalement et thunderbolt 3 ils font passer jusqu'à 40 gigabits par seconde en vitesse mais ici on est quand même beaucoup moins cher on va être à une trentaine une quarantaine d'euros alors qu'un thunderbolt 4 par exemple chez apple c'est plus autour des 70 80 euros le câble et là ici vous avez toujours on va dire la fonctionnalité phare de chez mac time c'est qu'il est magnétique donc on va regarder un petit peu tout ça et l'avantage qu'on peut avoir avec un câble comme celui ci surtout donc ici on est sur le câble plat usb c usb c mais sachant que sur le site de mac time vous pouvez personnaliser on va dire les connectiques si vous avez besoin par exemple du lightning ou pourquoi pas même de l'usba comme il m'avait déjà envoyé dernièrement et là ils font une version plate qui est plutôt pas mal alors il m'avait déjà envers envoyé une version plate qui était qui était très très bien mais le magnétisme n'était pas très puissant je trouvais ça avait du mal à tenir sur à la verticale par exemple sur des surfaces métalliques là celui ci est vraiment je sais pas s'ils ont revu leur copie ou quoi mais en tout cas celui ci tient très très bien sur une surface métallique donc c'est vraiment pas mal et puis l'avantage que ça s'enroule comme ça de manière magnétique quand vous le rangez ça se range presque tout seul en fait donc c'est vraiment très pratique ça tient tout seul dans un sac ça m'a ça se range très très bien donc c'est vraiment le gros point fort de ces câbles et en plus sont quand même assez renforcés quand on regarde sur leur site ils montrent qu'on peut soulever 30 kilos avec un câble comme ça je sais pas si vous vous rendez compte donc ouais le maillage plus les molles le fait qu'ils soient magnétiques les rentrent très 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 costauds là on a justement alors oui c'est menté ils ont tendance à s'attirer les uns les autres vous voyez ça marche plutôt bien ici donc on est sur le thunderbolt alors je sais pas si c'est un équivalent 3 ou 4 par contre c'est pas précisé tout ce que je sais c'est qu'on peut voilà monter à 240 watts au niveau de la puissance de recharge ou d'alimentation donc ça fonctionnera très bien sur les écrans apple vous savez leur display 5k puisque ici au niveau des vitesses de transfert comme je l'expliquais on est vraiment très élevé mais aussi on va voir qu'on va pouvoir faire passer de la 8k en 60 hertz donc je sais pas si vous rendez compte alors je sais pas s'il ya beaucoup de personnes qui utilisent des écrans 8k ou des résolutions 8k sur certains écrans ou de la 4k 144 hertz donc si vous avez des écrans modernes très récents qui portent justement enfin qui possède un câble ou une connectique usb c on va dire thunderbolt parce qu'en fait c'est le thunderbolt c'est juste le protocole qui permet de faire passer de la puissance et du transfert de données avec un seul câble vous allez pouvoir alimenter un écran et en même temps faire de la transfert de données donc ça peut très bien servir aussi de câbles qui peut être relié à votre carte graphique jusqu'à certaines cartes graphiques récentes ont justement un port thunderbolt et permet justement la transfert du transfert de vidéos sur des écrans qui sont également munis de cette connectique donc c'est vraiment très pratique parce que ça prend beaucoup moins de place qu'un hdmi ou un displayport c'est vraiment très petit très pratique je trouve même pour le transport vous voyez ici alors la magnétique comme ça ce qui sera utile si vous le brancher un pc fixe avec une grosse carte graphique je suis pas certain mais par contre si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d'un écran externe à brancher sur un macbook pro macbook air ou même un port un pc qui a cette connectique usb 3.2 3gm 2 thunderbolt et bien avec ce câble là vous aurez de l'auto alimentation plus du transfert vidéo donc c'est ce qu'on va faire tout de suite comme test et ici voici l'adaptateur smack safe donc vous savez les pc portables mac ont justement une assez récent ont eu un port de recharge qui est magnétique donc je vais vous montrer ici vous voyez sur mon macbook air j'ai bien deux usb c'est et une connectique mac safe qui est là et ce qui fait que si je voilà si je le rapproche ça va se clipser tout seul puisque c'est magnétique hop ça tient tout seul donc c'est plutôt efficace ça c'est assez costaud ça tient le magnétisme est vraiment puissant voyez regardez je tire directement le j'ai vraiment du mal à l'enlever donc ça c'est bien donc ça veut dire que ça marche très très bien mais le gros avantage c'est que là avec l'adaptateur si vous avez oublié votre câble mac safe chez vous pour pouvoir le recharger et que vous utilisez déjà vos deux ports usb type c parce que ici sur les sur les macbook air macbook pro vous pouvez aussi recharger votre votre mac avec les ports usb type c directement la plupart du temps c'est même d'ailleurs ce que je fais et bien avec cet adaptateur vous prenez votre câble usb c vous le brancher sur directement sur le port mac safe et vous avez toujours vos deux ports usb type c de libre moi je sais que je suis souvent embêté quand j'ai que deux ports usb type c et que j'ai pas pensé à prendre mon câble de recharge j'utilise un port bas pour recharger le pc et il me reste qu'un seul câble enfin qu'un seul port usb et des fois j'ai besoin de brancher deux deux ssd en usb c et à chaque fois je suis obligé de faire le switch entre l'un et l'autre ça m'embête vraiment donc là avec ça ça va vraiment m'aider juste ce petit truc à transporter plus par exemple ce câble là et bien j'en ai assez pour faire tout ce que j'ai besoin à brancher un téléphone et une fois que j'ai j'ai plus suffisamment de batterie je peux le brancher directement ici comme ceci sur le port usb type c hop voilà je le branche comme ça je le prends je le mets directement hop et voilà ça va recharger le mac directement en usb c'est comme ça c'est très pratique alors je vais le brancher vous allez voir il y avait une petite led qui s'allume ici et ce qui est bien c'est que c'est réversible donc ils ont mis la l'aide des deux côtés donc on va brancher ça hop je vais brancher à l'autre bout à une batterie comme ça vous verrez que ça fonctionne ou même un adaptateur secteur ça marchera également voilà j'ai une grosse power bank de 20 mille ampères qui est plutôt pratique parce qu'elle a un peu à la un écran et cet écran vous affiche la puissance que sort la batterie et 15 g qui est injecté dans votre appareil donc ça c'est plutôt pas mal donc ici ça sera sur celui ci hop là et vous allez voir que ici voilà ça vient de s'allumer en orange donc c'est vraiment pratique et alors on va voir combien prend alors le j'ai attendu que le macbook air soit vraiment au minimum donc là il envoie 58 watts j'espère que ça se verra bien à la caméra donc c'est vraiment pas mal du tout donc voilà comme ça au moins j'ai toujours mes deux ports usb de libre très pratique on va faire le même test avec le thunderbolt mais j'ai pas de doute puisque lui il peut prendre 240 watts hop voilà d'un côté de l'autre côté à la batterie oh on monte même j'ai même vu un pic à 70 watts mais normalement le macbook air ne peut prendre que 60 watts j'ai été surpris 68 watts non je prends on prend plus donc le câble limité quand même un peu la puissance donc voyez là je prends plus que prévu alors lui c'est marrant ce qui reçoit que 55 watts maximum par contre il voit bien que l'adaptateur qui est branché permet de recevoir 100 watts et ici la batterie elle crache combien elle crache 70 watts donc l'alimentation plus la recharge du mac voilà on vient de passer à 59 watts ici donc une petite perte ou alors il ya une consommation du pc en lui même plus la recharge donc 59 watts qui est pris par le macbook air pour la batterie et certainement le reste pour le on va dire alimenter sans sans impacter la recharge donc c'est vraiment pas mal du tout donc là vous voyez ça sort 70 watts donc encore mieux que celui ci même si celui ci est largement suffisant parce que vous atteignez les 60 watts de toute façon alors cette batterie pour ceux que ça intéresse c'est la you green donc c'est vraiment une très bonne marque aussi ils font d'excellents produits au niveau batterie accessoires etc c'est pas sponso ça je me suis acheté moi même parce que vraiment j'ai trouvé ça très pratique il y avait des bonnes offres sur amazon donc si vous cherchez une bonne power bank ça je celle ci je vous la recommande donc maintenant à faire le test avec un écran portable on va voir si ça auto alimente le macbook air normalement est capable puisque lui il a des ports usb type c équivalent je crois des sender ball si je dis pas de bêtises mais en tout cas c'est des trois gène 2 et il est capable d'afficher enfin d'alimenter à la fois l'écran et et puis ben justement faire la diffus la transmission de données pour faire l'affichage donc on va tester ce câble pourra ça fonctionne je sais que celui ci ça marchera pas parce que celui ci c'est un c'est plus un cadre destiné à la recharge le transfert est limité à 480 mégabits secondes alors que là le thunderbolt est vraiment lui penser pour faire les deux donc c'est vraiment très pratique alors voilà j'ai sorti un écran portable en fait un de la marque geek home qui est très pratique donc ce que ça se ça se range un peu voilà comme ça comme un pc portable entre guillemets dans une pochette avec qui fait en même temps chevalet donc c'est plutôt pas mal et voilà donc lui se connecte soit en usb c directement soit avec un mini hdmi alors normalement il ya deux ports usb type c il y en a un pour l'alimenter si on va dire votre votre ordinateur n'est pas capable de l'auto alimenter comme là on va le faire justement et le deuxième sert à faire de la transfert enfin à faire du transfert de vidéos justement et si vous n'avez pas de câbles appropriés ils ont quand même mis le choix de mettre un mini mini hdmi donc c'est plutôt pas mal mais nous justement avec notre thunderbolt on aura besoin que d'un seul câble donc je le branche au macbook air dans un premier temps hop là voilà et de l'autre côté on le branche directement je vais poser la caméra voilà directement ici et vous allez voir ça va s'allumer directement voilà boum c'est vraiment génial ces câbles et voilà vous voyez que je suis en 1200 alors ça pas eu ça pas eu le temps de s'afficher mais je suis en full hd ici je vais vous montrer la résolution qui comme vous voyez je suis en j'espère qu'on verra la mise au point en 1920 par 1200 alors c'est pas une taille tout à fait 16 9e standard et en 60 hertz puisque l'écran ne peut pas prendre plus de toute façon vous voyez c'est c'est vraiment nickel c'est fluide j'ai bien mes 60 hertz donc là j'ai deux écrans juste avec un seul câble j'ai pas besoin d'alimenter mon écran le macbook air est capable de sortir assez de puissance pour faire le transfert de vidéo et en même temps alimenter l'écran ça c'est vraiment un gros point positif de ces câbles alors faut bien sûr que les appareils soient compatibles mais au moins avec un seul câble vous n'êtes pas embêté pour le transport pour la mobilité c'est ultra pratique là en gros si je devais partir en vacances en voyage etc et que j'aurais besoin d'absolument d'avoir deux écrans j'aurais qu'un seul câble à prendre c'est celui ci éventuellement une batterie pour moi me recharger pour recharger le macbook air quand j'en aurais besoin ou alors avec mon petit adaptateur mac safe comme je vous ai montré et je prends le deuxième câble qui est encore branché ici voilà avec justement l'adaptateur mac safe comme ça je ne perds pas mes connectiques et puis voilà j'ai mon setup complet c'est vraiment tip top alors là j'ai un ssd crucial les x8 donc c'est un ssd normalement qui prend un gigabit seconde je crois en lecture et en écriture bon je les ai jamais atteint en réalité en faisant des tests généralement j'ai atteint un maximum 630 autour des 630 mégabits secondes ce qui est déjà très très bien en soi parce qu'en plus c'est juste un disque dur qui me sert voilà pour faire du transfert de données ou du stockage de vidéo donc pour moi c'est largement suffisant j'ai pas besoin d'avoir plus donc les brancher on va faire un test donc ici je vais sélectionner le disque donc je vais vous montrer la vitesse avec le câble qui fournit avec donc c'est un petit câble comme ça et on va faire le même test avec le thunderbolt de chez mac time pour voir si on a de la perte ou non si on respecte bien la puissance qui est délivrée alors normalement ça peut aller jusqu'à 20 gigabits secondes alors j'ai aucun appareil qui est capable d'atteindre des vitesses de ce de ce niveau donc on pourra pas le vérifier malheureusement mais les 20 gigabits secondes ils servent surtout pour avoir du transfert de vidéo de très bonne qualité en bonne résolution avec un nombre de fps suffisant clairement plus que pour faire du transfert de données mais ça peut servir comme je le disais tout à l'heure si vous ne prenez qu'un seul câble et que vous en avez besoin pour faire du transfert de données de gros fichiers etc faut pas non plus que ça soit trop long donc je prends le crucial donc c'est comme ça que je l'ai appelé voilà et on va lancer un speed test donc c'est parti donc là on voit premier test alors je crois que ça fait des tests sur plusieurs types de fichiers donc là on peut voir que le premier théâtre 500 voilà donc 509 mégabits secondes en écriture et 540 en lecture ce qui est très bien voilà 519 ça varie toujours un petit peu en plus le disque dur là il est quasiment plein donc ça doit jouer aussi sur la vitesse je pense légèrement mais on tourne voilà on tourne des six cent vingt six cent vingt six cent cinquante entre eux et écriture et lecture on fait le même test avec le câble mac time maintenant le thunderbolt le thunderbolt voilà branche de l'autre côté hop et c'est parti et alors niveau vitesse qu'est ce que ça donne 560 là pour le premier 600 en écriture 624 là on va taper 650 je pense ou pas loin 640 on a exactement les mêmes scores que tout à l'heure avec le câble d'origine donc la promesse est tenue sur ce câble mac time thunderbolt alors on passe à la conclusion de cette vidéo donc clairement ce câble là il est vraiment génial et surtout abordable au niveau de son tarif on est autour des je crois 38 38 ou 39 euros pour un thunderbolt je le rappelle 240 watts jusqu'à 240 watts et 20 gigabits secondes en vitesse de transfert alors oui le voilà le seul reproche qu'on peut lui faire c'est qu'il ne respecte pas les 40 gigabits secondes qu'un thunderbolt 4 est capable de faire chez apple par exemple donc c'est un petit peu dommage mais voilà en contrepartie on est sur un tarif beaucoup plus abordable et en même temps il est magnétique donc pour le rangement c'est vraiment très pratique un voyez hop je le débranche il prend sa forme tout de suite magnétique c'est vraiment pas mal sur celui ci bon bah si vous aimez les câbles plats plutôt que ronds pour que ça prenne moins de place à ranger dans un meuble etc je vous le conseille puisque c'est vraiment pas mal du tout c'est pratique à ranger dans votre sac ça fait pas de nœud vous pouvez le resserrer même un petit peu plus tout à l'heure là j'ai fait un peu grand mais regardez oui on peut faire une petite chose comme ça qui tient facilement dans la main c'est vraiment pas mal même chose ici pour le thunderbolt si vous voulez le rétrécir le raccourcir un petit peu pour que ça prenne moins de place dans votre sac il n'y a pas de souci bon après il est beaucoup plus épais vu que c'est un thunderbolt donc vous allez avoir du mal à le serrer beaucoup plus mais globalement ça prend très peu de place aussi dans son sac et le ça ce petit adaptateur c'est vraiment très pratique c'est pas excessif en plus au niveau prix ça marche bien ouais en termes de puissance c'est plutôt pas mal puisque ça prend 140 watts maximum donc ça ira sur tous les macbook air macbook pro un clairement de dernière génération qui possède de génération qui possède on va dire ce mac safe donc c'est quelque chose que je recommande parce que ça prend pas de place a peut-être même un peu trop peu de place d'ailleurs au risque de le perdre donc faudra faire attention parce que c'est vraiment tout petit dans une poche ou quoi mais voilà donc vous prenez un câble ou deux voilà vous prenez deux câbles usb c usb c un thunderbolt un classique vous avez votre à la fois votre alimentation et votre cadre de transfert le petit chargeur mac safe qui peut servir justement pour éviter de ne pas condamner un port usb type c'est pour la recharge et puis vous êtes tranquille vous prenez une petite batterie de secours ou pourquoi pas un adaptateur secteur 100 watts surprise secteur si vous avez besoin et puis bah voilà le tour est joué pour pour voyager c'est vraiment pratique et ça prendra que très peu de place voilà bah écoutez on arrive à la fin de la vidéo donc si celle ci vous a plu comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire le petit pouce en l'air comme d'habitude à vous abonner etc n'oubliez pas d'aller voir dans la description il y aura bien les liens vers ces câbles donc les usb type c'est plat le thunderbolt l'adaptateur mac safe et vous avez aussi un code promo qui s'affiche ici en bas de l'écran qui vous donne 10% sur l'intégralité du site internet ça vous fera comme ça baisser un petit peu la facture bref moi maintenant je n'utilise quasiment plus que ces câbles surtout le thunderbolt maintenant parce que ben comme il est capable de cracher 240 watts franchement il n'y a aucune situation qui me gêne et en plus ça fait aussi cap de transfert c'est vraiment tip top parce que bah celui ci par exemple j'ai fait c'est vrai je n'ai pas montré en vidéo mais j'ai testé en avec mon disque dur le ssd et je tapais maximum 40 50 mégabits secondes donc clairement ça brille beaucoup ces câbles là sont plus dégérés destinés à de la recharge ou alors des petits transferts de petits fichiers pour dire de dépanner mais clairement si vous devez prendre un câble qui est vraiment efficace aussi bien en recharge quand on transfert de données je peux vous recommander que celui ci donc voilà on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde